Merci chers collègues, la parole est à monsieur Paul Christophe du groupe UDI indépendant. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous ne le rappelons pas assez, mais la France dispose d'un système de santé formidable. Un système universel d'égal accès aux soins pour tous. Un système animé par des professionnels de qualité qui n'ont pour seul objectif que la prise en charge de qualité du patient. Ce système de santé tient, mais il souffre et renvoie aujourd'hui une image dégradée. Faute de réformes et de changements suffisamment poussés, les dysfonctionnements internes s'accumulent et grippent son fonctionnement. Beaucoup aspirent donc à de véritables transformations de pratiques et à une réforme en profondeur. Nous partageons le constat dressé par le gouvernement sur la situation de notre système de santé. Et comme beaucoup de Français, nous attendions avec beaucoup d'impatience votre texte qui s'inscrit dans les grands objectifs tracés par le Président de la République lors de la présentation du plan Ma Santé 2022 en septembre dernier. Au final, ce projet de loi se révèle surtout structurel. S'il ne prétend pas résoudre toute la difficulté de notre système de santé, loin sans faux, il a toutefois le mérite de tracer de grandes orientations auxquelles nous souscrivons dans leur large majorité. La réforme des études de santé était une étape incontournable, puisqu'il ne peut y avoir de réforme du système de santé sans une réforme de la formation. Nous saluons la suppression du numerus clausus et votre volonté, Madame la Ministre, de diversifier les profils des étudiants. Ces étudiants devront également effectuer un stage de six mois en zone sous-dense pour les internes en médecine générale lors de leur dernière année d'études. La dernière année devient ainsi une année de professionnalisante hors hôpital dans les territoires. Attention toutefois à s'assurer que les terrains de stage disponibles soient suffisamment nombreux. Nous regrettons cependant que la CMP ait supprimé l'article 3 bis A, introduit par notre groupe, qui prévoyait une sensibilisation des professionnels de santé durant leur formation initiale et continue à la situation spécifique des proches aidants. Vous le savez, la question des aidants m'est chère, et c'est bien le médecin qui, dès le diagnostic, peut identifier le couple aidé-aidant et orienté vers le dispositif d'accompagnement numéro vert, maison des aidants, etc. Cette sensibilisation avait bien tout son sens. Comme nous l'avons rappelé à de nombreuses reprises, lors des débats, la politique de santé doit également se superposer à une politique d'aménagement du territoire. Il faudra donc vous appuyer sur les collectivités territoriales, au premier rang desquelles les communes et les départements, acteurs indispensables pour réorganiser l'offre de soins dans notre pays. Il ne s'agit pas seulement de contraindre les professionnels de venir s'installer dans des zones sous-denses, il faut surtout susciter leur envie d'y construire une vie avec leurs familles. Cette envie passera nécessairement par un aménagement du territoire, qui doit être pourvu en service de proximité et en transport. La construction de l'offre de santé doit également se faire avec l'appui des agences régionales de santé, qui doivent sortir de leur approche technico-financière pour mieux travailler en concertation avec les territoires. Si l'ARS doit, par exemple, rester présente dans le processus de construction des futurs CPTS, elle doit également laisser aux acteurs et aux collectivités une certaine latitude pour s'organiser eux-mêmes. Le formalisme de leur gestion ne doit pas empiéter sur le temps médical utile. C'est ce temps médical utile que le projet de loi souhaite également rendre aux médecins en développant le partage des compétences. Il tend à décloisonner les pratiques et à encourager l'exercice partagé. Comme nous l'avions annoncé, tout dispositif permettant de libérer du temps médical consacré actuellement à la bobologie au profit du traitement des infections plus graves sera favorablement accueilli par notre groupe. Le volet numérique du projet de loi permettra également une collecte et un traitement plus efficient des données de santé. Elles seront demain indispensables pour assurer meilleure prévention et coordination des acteurs en vue d'améliorer l'offre de soins. Permettez-moi enfin d'exprimer un dernier regret sur les dispositions consacrées aux PADU. Si le projet de loi permettra de régulariser certaines situations, beaucoup resteront sur le côté. Notre groupe avait obtenu en première lecture la prise en compte, dans le dispositif de régularisation, les PADU exerçant en tant que professionnels de santé dans les hôpitaux. Le Sénat avait étendu cette possibilité aux EHPAD. Nous regrettons le retour en arrière obtéré par la CMP et la majorité qui a souhaité supprimer cette dernière possibilité qui résonne comme une injustice aux yeux de trop nombreux praticiens diplômés à l'étranger. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, nous regrettons également que le gouvernement n'ait pas souhaité co-construire davantage ce texte avec les parlementaires, préférant passer par la rédaction d'ordonnances. Mais nous connaissons votre engagement à la matière. Dans sa version définitive, le projet de loi issu des discussions en CMP présente des avancées significatives en faveur d'un meilleur accès aux soins pour nos concitoyens, même si à ce stade, il ne prend pas suffisamment en compte la voie des territoires. Nous souhaitons cependant la réussite de cette réforme et surtout l'amélioration de notre système de santé. C'est pourquoi notre groupe s'exprimera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Avant de passer à l'orateur suivant, je vous indique que sur le vote du projet de loi, je suis saisi par le groupe La République en marche d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.